Pour la première fois depuis six ans, le Conseil de sécurité a demandé à l'entité sioniste de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Il s'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales, entravant la paix et la solution à deux États. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique expansionniste sioniste. Les récentes annonces israéliennes sont autant de pas vers une annexion de la zone C. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique de colonisation israélienne. Cette politique nous éloigne davantage de la perspective de la solution à deux États. La France est très préoccupée par l'annonce du gouvernement israélien de son intention de faire progresser des plans en vue de la construction de près de 10 000 unités de logement dans les colonies et d'entamer un processus de légalisation de neuf avant-postes, considéré précédemment contrevenant aux droits israéliens. Ces mesures unilatérales sont contraires aux droits internationaux et notamment à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, comme la résolution 2334. Nous nous y opposons fermement et appelons les autorités israéliennes à revenir sur leurs décisions. La fédération helvétique, qui fait partie des membres tournants du Conseil de sécurité, s'est montrée très inquiète du fait de la décision de l'antité sioniste de légaliser les neuf postes avancés dans les territoires palestiniens occupés. La Suisse reste pourtant inquiète de l'annonce faite par le gouvernement israélien le 12 février de construire près de 10 000 nouveaux logements dans des colonies et de légaliser rétroactivement dix avant-postes en territoires palestiniens occupés. Nous appelons Israël à renoncer à ces mesures unilatérales qui risquent encore d'exacerber les tensions et mettent en danger une solution négociée à deux États. Cela comprend également la démolition du village de Khan al-Akmar, situé dans une zone stratégique nécessaire à la contiguïté du territoire palestinien. La Suisse appelle la puissance occupante à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris à délivrer les permis de construire à la population palestinienne. L'Afrique, par le biais de la représentante du Gabon, a réagi aussi à cette décision. condamnant au passage les violences et les escalades sionistes. La multiplicité des démolitions ajoutées à la récente décision de légaliser neuf colonies en Cisjordanie et de construire de nouveaux logements dans les colonies existantes constitue des facteurs d'exacerbation des tensions sur le terrain. Il n'y aura pas de prospérité dans la région tant que cette prospérité ne sera pas partagée. C'est là aussi un des facteurs de la paix qui doit être pris en compte. L'antité sioniste avait pour rappel annoncé la poursuite de la construction et de l'expansion des colonies, estimée à 10 000 logements, et de la légitimation de neuf avant-postes de colonies, considérées comme une violation du droit international. Sous-titrage Société Radio-Canada